Musique Baie du meilleur ancrage, port commercial de la Compagnie des Indes, première capitale de l'île Bourbon, la destinée de Saint-Paul est liée au développement de la colonie et du commerce marin. De cette époque coloniale, la ville a gardé une grande partie de sa façade maritime, de grands bâtiments militaires et de stockage, de belles cases créoles et son cimetière marin. Regards tournés vers le passé à la découverte du patrimoine architectural de Saint-Paul. Face à l'océan, l'hôtel Lasset. Il porte le nom de Paul Lasset, entrepreneur en boucherie qui rachète le bâtiment en 1846 et le transforme en hôtel pour voyageurs. Construit en pierre de lave taillée dans les années 1820-1830, il se compose d'un rez-de-chaussée au sol d'allée de marbre et d'un étage avec balcon. Récemment inscrit au titre de monument historique, il devrait retrouver, après sa restauration, ses colonnades et un toit en bardeau. Derrière la façade maritime, l'hôtel de ville est lui aussi chargé d'histoire. Ancien magasin de la Compagnie des Indes, en septembre 1809, il est endommagé par l'attaque de Saint-Paul par les Anglais. Le bâtiment sera réaménagé en caserne pour la deuxième compagnie des chasseurs et artilleurs des colonies orientales. Puis en 1888, la commune l'achète à l'État. En 1950, l'architecte Paul Bossu rend à l'édifice un toit plat et lui ajoute un beffroi, un balcon et des ailes roues afin d'affirmer son caractère municipal. Autour du jardin arboré de la mairie, de splendides cases créoles, vestiges de l'époque prospère de la culture et de la transformation de la canne à sucre. En 1788, le cimetière près de l'église est transféré au sud de la ville, en bord de mer. Le site ayant subi le passage de plusieurs cyclones et raz-de-marée, il n'y a, hormis l'allée centrale, aucune section délimitée. Les tombes sont disposées dans l'anarchie la plus totale et beaucoup sont devenus anonymes. Il règne une atmosphère particulière dans ce mythique cimetière marin où reposent l'âme des poètes, des illustres familles bourbonnaises, des anonymes, des victimes de naufrages, des pirates et des officiers holocaux. Plus qu'une visite guidée, la découverte du patrimoine architectural de la ville de Saint-Paul, c'est une plongée dans son histoire pour comprendre ses origines et sa destinée.